On a encore battu des records de douceur, cette nuit plus de 20 degrés par endroit. Mais il y a un signe qui ne trompe pas, l'hiver arrive. Les fameuses grues cendrées ont en effet entamé leur migration vers le sud. Comme tous les ans, elles font une petite pause sur le fameux lac du Der, entre la Marne et la Haute-Marne. Un spectacle magnifique dont nous font profiter Alisson Tassin et Guillaume Chauvet. Le ballet commence aux premières lueurs du jour. D'abord, par une symphonie de cris, la mélodie donne le coup d'envoi de l'envol, une incroyable chorégraphie. C'est toujours un spectacle magnifique, on ne s'en lasse pas. On a 50 ou 60 000 grues qui partent le matin et c'est vraiment exceptionnel. C'est magnifique. Et puis là, le moment à ne pas louper, c'est le lever du soleil, ce créneau de lumière qui est superbe, à ne pas louper. Le lac du Der sert d'étape à la grue cendrée sur son parcours entre la Scandinavie et le sud de la France ou l'Espagne. L'oiseau peut parcourir jusqu'à 800 kilomètres en une seule journée. Nombreux sont ceux qui viennent aussi de loin pour l'admirer. C'est la deuxième fois que je viens ici passer une semaine. C'est une détente. Franchement, le calme, le silence avec les oiseaux. Le calme, pas toujours. La grue cendrée profite de la journée pour voyager ou se nourrir dans les champs alentours. Sa migration est en tout cas le signe de l'arrivée de l'hiver. On a une migration qui a commencé tôt cette année, puisque dès le 2 octobre, on avait déjà 5000 grues sur le Der, ce qui équivaut à des effectifs de mi-octobre. Et là, actuellement, on a au moins 60 000 grues aujourd'hui sur le site, ce qui est un chiffre qui est quand même très important. Les grues cendrées devraient encore être présentes une dizaine de jours. Il faudra attendre ensuite le printemps pour les admirer à nouveau.